Statutairement, les témoins d'Olivier Boko se réunissent une fois par mois de façon présentielle pour résoudre les problèmes pouvant faire obstacle à leur mouvement suscitateur. C'est ainsi que ce samedi 10 février 2024, les vaillants guerriers d'Olivier Boko en gilet jaune ont conquis le territoire de Bopa pour cet exercice statutaire. Sous l'écho de l'hymne national, la séance a pris corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et aussi dans d'autres prisons nationales sur le territoire du Bénin. Il y a l'organisation des tournois de football et de divers jeux dans les départements. Ces organisations seront conduites par les délégués départementaux. Il y a la mission de suivi et évaluation des activités planifiées qui va démarrer déjà en juillet parce que dans une année, c'est 12 mois et déjà en juillet, on pourrait voir, on pourrait mettre en œuvre comment notre PTA a été déroulée. Il y a la validation du plan de communication des témoins d'Olivier Boko qui sera fait dans ce mois. Après la validation, nous avons les activités au niveau départemental. Nous avons les perspectives du littoral. Il y a eu la messe d'action de grâce au niveau de l'église Saint-Michel et également qui sera célébrée au niveau de la religion musulmane et des religions endogènes. Il y a les installations des bureaux d'arrondissement et de quartier. Il y a aussi les activités de voirie, remblayage de voies dégradées au niveau de quelques secteurs routiers dans la ville de Cotonou. Il y a la formation aux entrepreneuriat pour les jeunes, à l'initiation aux activités de graphisme, de photographie, de montage, vidéo et consorts. Il y a les activités sanitaires, dons de sang, les activités de reboisement, les activités de dépistage des cancers, des seins et du col de l'utérus. Il y a les célébrations des journées de salubrité. Il y a les soirées récréatives. Il y aura la distribution des kits scolaires pour la ville de Cotonou. Pour le directoire des collines, ils poursuivront dans l'achèvement de la formation des bureaux communaux et également des bureaux d'arrondissement. Ils feront des visites aux acteurs politiques. Les préparations pour les sorties officielles, les tournois, les jeux, les campagnes de salubrité également. Les visites et dons aux orphelinats. Le département de l'Ouémé a prévu comme activité. Il y a aussi l'organisation de la journée de prière. La remise de feuilles de route à chaque coordonnateur communaux. La caravane de Porte-Nouveau. L'installation des derniers bureaux d'arrondissement et de quartier. L'organisation des travaux dirigés. Les TD pour les élèves candidats aux divers examens. Le don de chicanes aux écoles se trouvant aux abords des grandes routes de la ville de Porte-Nouveau. L'installation d'un système solaire photovoltaïque au niveau de certaines infrastructures sociales. Ils ont prévu visiter l'orphelinat Sainte-Thérèse d'Azolisset et de Don Bosco. Également la prison de Misreté. Pour le département du Borgou. Il y a également les activités planifiées au niveau national. Quelles sont les prières, les visites, les tournois, les dons. Qu'ils ont aussi prévus. Et au niveau du secrétariat administratif national. Nous avons pensé à la location du siège. Les témoins d'Olivier Bocor. Dans la ville de Cotonou. Il y aura le recrutement d'une secrétaire de direction pour le siège. Il y aura l'équipement du bureau du secrétariat. Il y aura les activités. Nous allons continuer dans les activités de formation. Des secrétaires administratifs pour l'élaboration des comptes rendus et des procès verbaux. Nous allons mettre à la disponibilité des SA. Les outils d'archivage électronique. Il y aura les séances d'échange périodique avec les cadres et les élus topes de tous les départements du Bénin. Et comme perspective générale à leur niveau, ils ont prévu la sortie officielle. Également, la sortie officielle des femmes pour le 8 mars prochain. La sortie officielle des opérateurs économiques. La sortie officielle des religions andogènes. La sortie officielle des religions chrétiennes. Et au niveau, également la sortie officielle au niveau des frères et des soeurs musulmans. Au niveau de la jeunesse, il y aura l'assuscitation. Il y aura la formation des bureaux étudiantels. Il y aura également la prise en charge des universités populaires. Il y aura également le recensement de 10 orphelins par arrondissement afin de prendre en charge leur petit déjeuner pour le reste de l'année scolaire. Séance tenante. Le secrétaire administratif national du mouvement explique le bien fondé de cette rencontre. Nous avons ensemble le vœu pour cette rencontre parce que c'est statutaire. Et il est prévu dans nos tests que nous devrons le directoire national doit se réunir en pré-sérentiel chacune fois par mois. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement un mois que nous nous sommes retrouvés à Abomé. Et c'est pour faire celui du mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes à Bopa pour également gérer les problèmes du directoire national. Je vais inviter la population de Bopa, malgré que nous n'avons pas encore installé le directoire, d'emprunter en même temps le pas, de comprendre que le mouvement des témoins d'Olivier est l'un des meilleurs mouvements qui suscite la candidature de son excellence Olivier Boucord pour les élections présidentielles de 2026. Le mouvement des témoins d'Olivier Boucord, c'est la vision, c'est la structuration, c'est le respect, c'est le délouement et c'est le top. Le secrétaire exécutif national a joué chargé des béninois de l'Est de Rien, ranchérit et rassuré. Nous sommes tous dans notre idée de susciter la candidature de notre leader Boucord, Olivier. Je dis à tous mes parents de soutenir ma décision, puisque j'ai constaté tôt que la personne qu'il nous faut est bien sûr Olivier Boucord. Mais pourquoi Olivier Boucord, la secrétaire nationale chargée de la structuration et de la sécurité, revient sur les raisons tenantes de leur choix ? Olivier Boucord parce qu'il faut avancer, il ne faut pas récouler. Et si nous sommes peu près qu'un d'autre, c'est que nous allons aller en arrière. Aller en arrière, c'est quoi ? Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été entamé par le président Talon ne sera pas achevé. Et nous voulons que tout soit achevé, nous voulons la continuité. Et c'est pour cela que moi, je choisirai Olivier Boucord. Et je demanderai à tous les bénis-noirs d'emprunter pour la continuité en choisissant M. Olivier Boucord. La culture des fils et filles de Boppa a été aussi mise en exergue au cours de cette rencontre. Vous n'avez pas eu de temps, vous n'avez pas eu de temps, vous n'avez pas eu de temps. Et là, il y a des bénis-noirs d'emprunter.